On va consacrer ce petit moment pour faire en sorte que toute la jacasserie que nous avons cesse et que nous portons attention à ce qui vient d'un univers où il n'y a pas ce que l'on pense. Ce que l'on pense ne peut pas aller dans cet univers, cette dimension où il n'y a rien d'autre que la vie. Et la vie c'est quelque chose de vivant qu'on ne peut pas raconter, on peut seulement le vivre. Et c'est cette vie là qu'on parlera, on mettra en évidence ce qui se joue vraiment quand cette vie se découle de toi. Alors pour que cette vie puisse se découler de toi, alors tu dois être libre de toute la jacasserie des pensées parce que les pensées c'est ce qui est raconté de la vie. Et la vie ne peut pas être racontée. C'est une illusion. Quand tu vis ce que tu aimerais faire exister de la vie, alors tu es dans l'illusion. Tu n'es pas présent dans un vivant qui est éternel, un sacré qui ne peut pas être déçu, qui ne peut pas être démonté, qui ne peut pas être brusqué. C'est quelque chose qui est là avec une grande paisibilité, un ordre parfait qui défie tout ce que la pensée a pu mettre en place. Parce que la pensée justement, elle t'aidera à ressasser les choses. C'est inscrit dans ton corps même. Et si tu n'es pas paisible, si tu n'es pas en paix avec toi-même, alors ces choses seront instinctives. Elles vont venir te harceler parce que ça passe du corps à l'âme. Ces pensées sont inscrites même dans les gènes de nos cultures, de nos vies, de nos ancêtres, qui nous les ont refogués. Et nous avons cette mémoire qui se réitère tout le temps. Parce qu'elle s'est infiltrée dans nos gènes. Parce que nous avons enregistré tout ça. Nous enregistrons tout autour de nous toute la journée. Et ça fait que ce que nous avons, c'est de la mémoire. Et tout ça se ressasse. Et ça ressasse et ça devient des pensées. Soit on les inscrit en soi et ça devient une partie de soi qui se réitère systématiquement avec réflexe. Ou soit on n'enregistre pas. Alors pour ne pas enregistrer, il faut que tu sois au-delà de tout accaparement, de tout enrôlement que cette pensée propose. Donc la pensée, c'est nos blessures aussi. Ce sont nos passés douloureux. Ce sont aussi nos passés joyeux. Mais la douleur est plus marquante que la joie. La joie, tu aimerais la répéter. Mais la douleur, non. Donc, tu ne veux pas savoir c'est quoi la douleur. Et quand ces pensées arrivent, quand tu as ces croyances, ces ambitions, cette envie de devenir, où tu as la frustration, où tu es déçu de ne pas avoir réussi. Alors tout ça s'inscrit dans un mode où les pensées s'ancrent en toi et tu les répètes. Ça se répète automatiquement. Et tout d'un coup, tu te sens déprimé. Tu ne sais pas pourquoi. C'est la pensée qui s'est réitérée. La pensée de tes passés douloureux, tes douleurs, toutes tes souffrances. Les souffrances que tu as subies dans le monde, elles se réitèrent systématiquement. Et c'est là que si tu n'es pas sur un roc solide, tu vas sombrer avec elles dans la déprime. Et c'est pour ça qu'il est important de se connaître soi. Parce que soi, c'est justement une identité que nous nous sommes donnée, qui n'est pas la nôtre. Et ce soi qu'on connaît, pour la plupart, c'est ce qu'on connaît. Ce soi, c'est toute la masse de connaissances que nous avons acquises. Et faire cette connaissance de soi nous permet de sortir de ce guépier, de ce carcan, où on est embarqué avec ce que nous pensons. Et ce que nous pensons nous emmène droit là où on ne veut pas. Mais on le fait quand même. Donc, toutes ces choses que nous faisons, que nous ne voulons pas faire, mais nous faisons parce que la société est ainsi. Tout le monde fait comme ça. Et tout le monde répète. Et c'est la norme. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on répète ces pensées dans nos religions, dans nos traditions. Et tout ça, ça fait que nous adoptons des schémas compulsifs de pensée qui sont nos habitudes et notre intrain. Et tout ça, quand tu fais ça, tu es prisonnier d'un mouvement que la pensée propose. Toutes ces pensées inscrites dans ton être se réitèrent et te font faire des choses que tu le fais par compulsion. par réflexe. Et donc, il est très important, à mon sens, de comprendre ce mécanisme et de voir comment tu es dans la croyance de ce que la pensée propose. Parce que ça devient une croyance. Ça devient quelque chose que tu fais parce que tu y crois. Parce que tu t'es identifié à ces schémas de pensée qui te dictent comment les choses doivent être. Donc, il faut débusquer quelles sont tes croyances, comment tu vois la vie, comment tu entreprends ta vie, dans quelle direction tu vas aller avec elle. Et si tu ne vois pas cette direction, si tu le fais systématiquement, sans le voir, sans le regarder, alors tu vas droit au mur parce que ce sont tes pensées qui t'y mènent. Mais quand tu peux voir ce que tu vis, regarder en face ce que tu es pour de vrai et ce qui se passe vraiment, alors tu peux comprendre que là, il y a une illusion. et c'est cette illusion qui fait que quand tu as vu cette illusion, que l'esprit se libère parce que, justement, de voir l'illusion que propose la pensée fait que tu n'es plus, tu es plus en mesure de voir la vie comme elle est, mais pas comme la pensée propose. et, en fait, ce que tu es à ce moment-là, tu es détaché de la pensée. Tu sais que ce sont des leurres, tu sais que c'est un mouvement qui se passe là, face à toi, tu ne joues pas avec, tu les laisses passer. Et, en fait, quand tu fais ça, tu t'aperçois que tu as la capacité de percevoir au-delà de tout le connu que tu t'es donné d'être avec ces pensées-là. Donc, tout ce que tu es devenu a une autre perception. Ce que tu es devenu, c'est que c'est pour remplacer une perception beaucoup plus profonde où tu touches à une autre dimension. Et cette autre dimension, si tu ne la touches pas, ça veut dire que ces pensées t'ont embarqué, t'ont accaparé et te demandent d'être celui qui doit être. Et nous avons un monde, tout un monde qui nous sommes d'être ce que la vie demande. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on est embrigadé à réussir une vie, à réussir à devenir ce que le monde attend de nous. Parce que c'est un formatage, c'est formaté, on te dit depuis que tu es tout petit qu'il faut réussir, il faut devenir quelqu'un. Tu ne peux pas rester toute ta vie à jouer avec les papillons, mais il faut réussir parce que c'est comme ça que ça se passe dans notre monde. Et en fait, on adopte cette croyance et cette croyance, ce sont tous les schémas de pensée que l'on a acquis et qui nous mènent vers ça. Donc, la plupart d'entre nous, on est omnibulé, on est tout le temps occupé avec ces sortes de pensées qui nous dictent comment on doit y arriver. Et la plupart d'entre nous, on trouve là-dedans une fierté parce que si tu réussis à arriver à tes fins, alors tu es proclamé, tu es mis sur un piédestal, tu es chouchouté et ça, ça élève l'ego parce que tu te sens de plus en plus aimé, de plus en plus accueilli et en fait, ça te donne l'impression que tu existes en tant que cette apparence que tu as arrivé à acquérir et cette apparence que tu as acquéris là, ce n'est que du vent, ce n'est pas quelque chose de vrai, ce n'est que la restitution des pensées qui t'explique comment tu dois être. Donc, tu copies sur un passé qui t'explique comment tu dois devenir ce que tu aimerais pour pouvoir exister dans ce monde. Et c'est ça qui fait que nous sommes arrogants parce que nous voulons toujours réussir, nous voulons y arriver, nous voulons que les choses soient à notre goût et nous avons tout un monde que nous avons fabriqué avec cet état d'esprit où tout son cours pour réussir, eh bien, on a ce monde aujourd'hui autour de nous et ce monde que nous voyons n'est pas celui qu'on voulait vraiment mais on a ce monde et ce monde c'est une réalité, la réalité de ce que la pensée propose, c'est-à-dire toutes ces choses que nous voyons autour de nous qui sont qui sont des choses qui sont en contradiction les unes avec les autres. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le bon, le gentil, le vilain, le joli. Les institutions sont des objets de nos désirs pour arriver à nos fins. Donc, on côtoie tout ça et ça fait que là, on est en train de côtoyer ce que nous avons fabriqué sans même en être conscient parce que c'est quelque chose qui s'est installé dans la compulsion de toutes les pensées que nous avons eues les hommes pour pouvoir faire ce monde qui est notre privilège et ce monde devient tout ce que l'on veut. Là-dedans, il y a tous les péchés mignons, toute la corruption, tout ce que nous voulons pour pouvoir nous sortir de cet état fébrile où tout se répète sans cesse. Donc, on veut toujours quelque chose qui nous sorte de là, de cette attitude compulsive. Mais, quand tu sors de là pour aller ailleurs, alors tu imagines tout simplement un autre monde, un autre monde que ce que tu as en face de toi. Donc, tu ne fais pas face à ce que tu es, tu ne fais pas la connaissance de toi, tu fais la connaissance d'un idéal soi que tu aimerais faire exister sans que tu puisses voir qui tu es vraiment, sans débusquer l'erreur, sans débusquer ce que tu n'es pas. Donc, ce mouvement qui est constant, nous avons toujours voulu le faire parce que nous sommes dans une volonté collective où tout le monde demande à tout le monde d'être cela. Donc, nous suivons un collectif qui fait que nous avons peur de ne pas être ce que le monde attend de toi. Donc, tu vas t'apercevoir que le monde te juge et d'où vient cette peur du regard parce que le monde te juge, le monde te demande d'être comme tu dois être selon la norme établie, moulé au système, moulé à un monde. Il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut avoir sa voiture, sa femme, ses enfants et si tu ne rentres pas dans ce critère, alors tu es critiqué, tu n'es pas accueilli dans la communauté des conformistes et nous sommes conformes à la norme pour la plupart. C'est de la conformité que nous faisons. Nous ne sommes pas en liberté, nous sommes conformes à un critère qui nous emprisonne dans une façon de vivre où on ne sait plus c'est quoi aller voir au-delà des sentiers battus. Parce qu'au-delà des sentiers battus, justement, il y a cette dimension où rien d'autre n'existe. plus rien, il y a un grand vide. Tout ce que tu sais n'existe pas et à ce moment-là, tu es face à toi-même et être face à soi-même, c'est justement débusquer l'erreur parce que ce que tu es, c'est bien au-delà de toute la compréhension que tu peux avoir. Merci.